La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette tribune. Je vais vous lire tout à l'heure une tribune, une tribune vraiment très très intéressante dont j'ai décidé de partager avec vous. C'est une tribune qui parle du peuple de Guinée. Et quand vous allez écouter tout à l'heure, vous allez comprendre que c'est une tribune vraiment intéressante. Et ça vient d'un journaliste du nom de Barry Trois, qui est journaliste du site Méloire Guinée. Alors la famille, avant de vous lire cette tribune, comme d'habitude, je vous invite à partager cette vidéo au maximum. Alors il dit, dépit l'indépendance en nos jours, c'est le même discours. Le peuple souffre. Nous sommes la seule solution. On vous promet le meilleur. Des promesses bien cousies, mais de courte durée. Machinisées parce que tout dirigeant l'utilise pour atteindre ses objectifs. Et c'est normal pour tout état de la faire quand il s'agit de la cause commune. Mais anormal pour le contraire. La récente sortie du CNRD et de son gouvernement n'est-elle pas une continuité de gouvernance de la Guinée ? Alors qu'à la prise du pouvoir le 5 septembre 2021, par plusieurs militaires bien formés et loutrement armés à sa tête, le colonel Mamadi Doumbouya, devenu de nos jours général de corps d'armée, en continuant toujours à exercer la fonction des présidents de la transition, avait promis ici en Guinée et à l'international à plusieurs reprises que ni lui, ni les membres de son gouvernement ne vont se présenter aux futures élections. A la surprise des Guinéens, en attendant son speech, tout son entourage à la présidence et l'ensemble des membres du gouvernement ont affiché publiquement l'air situant indéfectible à la candidature du président. Au cours d'un déjeuner de presse déni à Conakry, ce début de week-end, les porte-parole de la présidence et gouvernement ont affirmé que le président Doumbouya est bel et bien présidentiable. Le sujet n'est pas aujourd'hui le problème de la candidature du président Doumbouya, c'est la peur des Guinéens d'avoir peut-être un nouveau de gouvernance plus bas que le président Doumbouya. C'est défendu général Amara Kamara, porte-parole à la présidence. En Guinée, il est de coutume que la majeure partie des dirigeants qui ont géré ce pays n'ont jamais respecté ce que dit la Constitution. Pour preuve, ce couturé a fait plus de 25 ans, l'an s'en a compté plus de 20 ans. Dadis et Alpha Condé ont clairement exprimé leur volonté, mais en vain à l'écoute du même peuple face aux mêmes effets. Que le Tout-Puissant donne la conduite du pays à un homme intègre, honnête et capable dans le sens positif. Amen. Paris, trois journalistes de Méloir, Guinée. Alors la famille, comme ce que je vous ai dit, c'est une réflexion très très intéressante parce qu'il parle un peu du peuple de Guinée, mais aussi nos dirigeants. Parce que le 5 septembre 2021, quand il y a eu le coup d'État contre l'ancien président Alpha Condé, Sincèrement, personne n'a pensé aujourd'hui qu'on allait assister à des propagandes pour soutenir la candidature du général Mahmadi Dombouya. Parce que vous savez tous, le général quand il a pris le pouvoir, vraiment il a donné des promesses, des promesses qui ont convaincu, en tout cas la plupart des Guinéens. Et personne n'a oublié ce que le général avait tenu quand, au fait, il s'est prononcé. Alors, vous avez tous vu la fois dernière quand le général Ammar Kamara et Ousmane Gawal Yalo sont sortis ici, en tout cas pour soutenir que le président Mahmadi Dombouya est présidentiable et qu'aucune loi ne l'interdise quand même de ne pas être candidat aux prochaines élections. Et pourtant, c'est clair et c'est écrit noir sur blanc dans la charte de la transition que le général Mahmadi Dombouya, ni lui, ni les membres du CNRD, mais aussi des membres de son gouvernement et même les membres du CNRD, personne, en tout cas, ne va être candidat à aucune élection en Guinée, soit les élections législatives, locales ou présidentielles. Personne de ces personnes ne va être candidat. Mais aujourd'hui, on est en train d'assister au fait, à la campagne, parce que ça a déjà commencé. On assiste à tout ce qui se passe actuellement dans le pays, des mouvements de soutien qui pullulent partout. Au fait, chacun veut profiter, en tout cas pour se remplir les postes, avant la fin de cette transition, parce que c'est de ça qu'il choisit. Les gens profitent. Chacun défend son intérêt. Au fait, si le général Mahmadi Dombouya, au fait, regardait un peu en arrière avec les autres dirigeants, sincèrement, il ne va pas tomber dans le piège. Parce que c'est un piège que ces gens-là sont en train de lui tendre. Si je le dis, il a vu l'exemple avec beaucoup de personnes. Au fait, les exemples palpables qui se sont passés devant lui ici, c'est la même chose qui est en train de se reproduire. On a vu ici, les gens qui ont créé le mouvement Walou Arara Waliragnon, au temps de l'ancien président Alpha Kondé, pour le troisième mandat. Aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui ont des mouvements de soutien pour la candidature du général Mahmadi Dombouya. Il doit faire beaucoup attention. Il doit faire beaucoup attention. Il a vu toutes ces personnes qui étaient avec l'ancien président Alpha Kondé, qui sont aujourd'hui devant, pour le soutenir lui aussi. C'est là où il doit comprendre que, au fait, ces gens-là ne sont pas sincères dans leur combat. Ils ne sont pas du tout sincères. parce que toute personne, au fait, tout dirigeant qui vient, ils sont avec ces dirigeants. Personne n'a dit de ne pas soutenir un dirigeant, surtout un dirigeant de ton pays. Tu dois normalement le soutenir, mais dans le bon sens. Mais si vous voyez toutes ces personnes qui sont là autour, au fait, tout dirigeant qui vient, et ils sont avec ces derniers. Et dès que ces derniers passent, ils l'oublient. Ils l'oublient complètement. Alors, le général doit savoir que ça va être la même chose pour lui demain. Dès qu'il passe, il va voir les mêmes personnes-là qui créent des mouvements aujourd'hui dans le quartier pour le soutenir. Dès qu'il passe aujourd'hui, il verra les mêmes personnes-là qui créent des mouvements pour soutenir la personne qui est là-bas, à sa place. Parce qu'ils l'ont fait avec Dadis. Ils l'ont fait avec Alpha Condé. Et ils vont le faire avec lui. Ça, c'est clair. Alors, c'est lui qui doit faire attention. C'est lui qui doit montrer au peuple de Guinée qu'il est un homme de parole. Et il va respecter sa parole. Parce que moi, jusqu'au dernier moment, je crois en lui qu'il va respecter sa parole. Parce que ces gens-là qui ne veulent pas qu'il partent, ils ne sont pas là-bas pour lui. ils doivent comprendre ça. Et ils sont là-bas pour se remplir les poches. C'est ça. Parce qu'en voyant ces gens qui disent « Non, aucune loi ne l'interdit. » Et j'ai même entendu Ousmane Gawal qui dit « Ah non, pourquoi pas ? » Pourquoi pas ? Il doit faire beaucoup attention. Parce qu'il y a des gens qu'est-ce qu'ils cherchent ? Ils cherchent seulement que des problèmes dans ce pays. Et une fois qu'il y a des problèmes et c'est dans ça qu'ils profitent. et surtout un pouvoir que vous avez eu comme tout le monde le sait, la façon dont vous avez eu ce pouvoir, ce qui était mieux pour vous, c'est de faire des élections, organiser très bien des élections pour passer le pouvoir comme c'est que Sekouba Konate a fait en 2010. Malgré aujourd'hui ce qui s'est passé en 2010, les gens critiquent. Mais au moins Sekouba lui au moins il a il a fait sa transition rapidement et il s'est débarrassé du pouvoir et il est parti. Et c'est ça normalement le général aussi doit faire. Il doit faire une surprise au peuple de Guinée en disant je ne vais pas me présenter à l'élection présidentielle et je vais respecter ma parole. Je vais transmettre le pouvoir démocratiquement à la personne qui va remporter les prochaines élections. Et ni moi comme ce que j'ai dit dans la charte de la transition ni les membres du CNRD mais aussi ni les membres de mon gouvernement personne mais aussi du CNT personne ne va être candidat comme ce qui est écrit dans la charte. Je vais respecter ce qui est écrit dans la charte. Ça serait une très très grande chose et il va rentrer dans l'histoire en tout cas en Guinée. Moi c'est ça je le conseille. N'écoutez pas ces gens-là qui vous poussent. n'écoutez pas ces personnes parce que c'est des gens c'est pas vous ils veulent pas vous aider ils veulent vraiment vous créer des problèmes et demain et ils ont déjà fini de voler ce qu'ils ont à voler et demain ils vont être libres plupart ils vont être libres et c'est les mêmes personnes aussi que vous allez voir ici critiquées. Alors c'était ça j'ai voulu partager avec vous cette tribune qui est très très intéressante parce que dès que j'ai lu j'ai décidé de partager avec vous mais aussi j'ai ajouté mon conseil aussi au général malgré tout ce qui s'est passé mais les gens m'ont dit qu'il a respecté sa parole il a dit et il a fait alors la famille partagez cette vidéo au maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo on se reprend on se reprend on se reprend